bonjour pierre salut Bruno donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire une vidéo de vulgarisation sur APCU donc on va parler de cache et plus précisément de cache objet dont l'objectif est bien évidemment d'avoir des sites qui chargent plus rapidement qui se chargent rapidement pour que le visiteur n'attende pas voilà donc à ce que je te propose dans un premier temps c'est de te présenter un peu de nous dire qui tu es et en quoi les performances t'intéressent et voilà donc je reste présente ok écoute je suis Pierre Lannoy je suis fondateur et dirigeant d'une entreprise d'hébergement internet mais si on se voit aujourd'hui c'est pas du tout pour ça c'est parce que depuis depuis maintenant quelques années je développe des extensions gratuites pour WordPress je le précise parce que ça pourrait être open source et ça pourrait être payant là en l'occurrence c'est une suite une suite d'extensions totalement gratuites qui sont des extensions qui sont toutes qui ont toutes pour objectif de mesurer ou d'améliorer la performance des sites WordPress alors ça peut être la performance côté serveur ça peut être la performance côté navigateur et utilisateur ça peut être la performance entre les deux on va dire mais c'est c'est toujours des sujets de mesure et de performance c'est alors il ya une suite d'extensions qui sont disponibles sur le répertoire officiel le répertoire officiel WordPress et ce sont des extensions que j'ai regroupé sous un nom qui est perfeb swan on verra tout à l'heure que le fait de les avoir regroupés sous un nom ça a un petit impact dans la manière dont on y accède dans l'admin dans l'adminoire presse voilà pour moi ok donc maintenant on va passer à la partie cache donc est ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'un cache et quelles sont les différentes sortes de cache oui alors déjà les caches il y en a partout qu'est ce que c'est qu'un cache un cache globalement c'est quelque chose un objet un lieu informatique que ce soit physique ou logiciel qui va stocker temporairement de la donnée voilà c'est de la donnée temporaire qui le stocke le pourquoi on stocke de la donnée temporaire globalement ça ça apporte trois choses d'une part ça apporte de la performance parce que quand on a stocké le résultat par exemple un très gros calcul et ben la deuxième fois qu'on a besoin de ce résultat on n'a pas besoin de refaire le très gros calcul on a juste à récupérer le résultat ça apporte aussi de la résilience parce que quand on a stocké la donnée cette donnée temporaire et que la source n'est plus disponible quand on veut y accéder on peut récupérer ce qui est juste dans le cache et donc du coup la source d'origine n'a plus besoin d'être disponible en tout cas elle peut tomber en panne régulièrement le fait d'avoir un cash ça permet quand même d'y avoir accès à cette donnée il ya un troisième aspect c'est l'efficience quand je parle d'efficience c'est efficience énergétique énergétique consommation d'eau de consommation de ressources machines etc c'est que à stocker le résultat de quelque chose qui est gourmand à fabriquer c'est toujours plus efficient que d'aller refaire sans arrêt ces opérations là et donc utiliser du cash c'est dans quasiment 100% des cas un très bon moyen d'améliorer son empreinte environnemental aussi quand on quand on fait des choses c'était co-responsable il ya il ya il ya un petit peu oui oui il ya tout à fait cet aspect là dans le cash alors le cas pour rapporter excuse moi vas-y en fait le cash on va en trouver à plein d'endroits parce qu'une fois qu'on a dit c'est de la donnée temporaire c'est on a j'étudie et j'ai rien dit en disant ça on va on va en trouver en plein d'endroits globalement sur une sur un site wordpress pas sur une une requête sur un site wordpress quand on quand on clique sur un lien dans un site wordpress il va y avoir plein d'endroits où on va trouver du cash il ya des cash qui sont externes qui sont liés par exemple à l'utilisation d'un cdn qui sont liés à l'utilisation du dns ça c'est des choses hyper techniques et qui arrivent en amont et que la plupart du temps la plupart des utilisateurs ont pas vraiment d'impact sur ce sujet là ils peuvent pas vraiment régler les choses tout simplement parce que c'est hors de leur portée et puis il ya après il ya évidemment de du cash dans le navigateur je n'ai pas je n'ai pas précisé mais il ya toujours du cash dans le navigateur il suffit de l'activer mais ça c'est voilà c'est assez connu et puis après il ya donc quand on arrive sur le serveur wordpress il ya un cash qui s'appelle un cash proxy parfois c'est tous les tous les hébergeurs qui utilisent par exemple des systèmes comme varnish ça fait partie des cash proxy là aussi on a très peu de en tant qu'utilisateur wordpress on a très très peu d'impact dessus on sait c'est très peu réglable ce varnish leur produit souvent des problèmes notamment quand on développe des sites web régulièrement on n'a pas la bonne version dans le cash enfin c'est pas toujours chouette à utiliser et puis après quand on arrive sur wordpress là on a trois types de cash là où on peut commencer à avoir en tant qu'utilisateur un vrai un vrai impact il ya le cash de page ça c'est des ça c'est des cash type je vais citer deux noms mais il en existe plein wp rocket et et light speed cash c'est globalement des choses qui à la première génération d'une page ils vont le mettre dans le cash et la deuxième fois que cette page leur sera demandée ils vont la ressortir directement du cash plutôt que d'aller la régénérer et ça fait gagner du temps ça augmente aussi la résilience potentiellement et c'est plus efficient d'un point de vue environnemental et après il ya deux autres formes de cash qui sont le cash objet et le cash de code le cash de code c'est ce qu'on appelle upcache c'est quelque chose qui la plupart du temps est activé maintenant chez un hébergeur moderne c'est toujours activé j'ai envie de dire on n'a pas trop à s'en soucier et entre les deux il ya le cash objet le cash objet c'est un truc absolument fantastique qui globalement va servir de cash entre le site wordpress et la base de données je résume en disant ça mais globalement c'est ça et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une requête dans la base de données on va la mettre le cash objet va la mettre en cache et si cette requête là exactement est refaite dans les x minutes qui suivent il va pas aller la refaire sur la base de données parce que ça aura un coût trop élevé quand je dis un coup c'est un coût en temps la plupart du temps et pour l'environnement il va directement la sortir du cash voilà c'est principe du cash objet et c'est effectivement c'est effectivement ce pourquoi on se voit aujourd'hui c'est pour parler de cash objet je crois ok oui c'est ça j'allais préciser justement donc le cash qui nous concerne aujourd'hui celui de qu'on va approfondir dans la suite de notre vidéo c'est le cash objet et d'autres précisions que enfin précisions que je veux apporter c'est pour que je dirais ce soit bien clair pour les gens qui qui nous regardent et qui sont pas très au fait de ce que peut être un cash est ce que si je je prends l'image d'une photographie à un instant t est ce que pour toi c'est quelque chose qui 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 correspond à nous sur le cas oui mais oui l'image 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 est vraiment bonne parce qu'effectivement pas deux manières de voir un paysage soit tu l'as déjà pris en photo et tu le regardes en même temps il a sans doute pas trop changé depuis que j'ai pris en photo soit soit t'as pas cette photo et ben tu fais quoi tu prends ton appareil photo tu prends tes chaussures de rando et tu vas et tu retournes à l'endroit où est le paysage oui effectivement le cash c'est finalement c'est une photographie à un instant donné la seule difficulté dans le cash c'est de savoir comment la photographie est devenue trop vieille et qu'on peut donc la considérer comme n'étant plus du tout représentative du paysage et donc il faut aller reprendre une nouvelle voilà globalement ok d'accord donc du coup je te propose qu'on approfondisse cette notion de cache objet et que du coup qu'on parle d'APCU alors sachant qu'APCU si je ne me trompe pas c'est qu'une solution de cache objet c'est pas la seule il y en a plusieurs exactement peut développer à ce niveau là exactement alors en fait pour php et comme wordpress est basé sur php on va parler de pour php il ya il ya grosso modo trois trois outils pour faire du cache objet il y en a un qui s'appelle apcu on va approfondir par la suite il y en a un autre qui s'appelle redis alors redis ne sert pas qu'APHP mais il sert notamment à php redis c'est une manière de faire de faire du cache du pied de faire du cache objet et il y en a un troisième qui s'appelle même cachette qui est un petit peu en train de perdre de la vitesse par rapport à apcu et redis parce qu'en fait il cumule il n'a pas trop davantage par rapport à apcu et à redis et par contre il cumule les inconvénients de l'apcu et de et de redis donc même cachette et petit à petit en train de disparaître dans tous les cas que ça soit apcu que ça soit redis ou que ça soit même cachette il faut que le module l'extension php soit activé dans la configuration du serveur ça c'est un sujet qui est important parce que c'est en dehors de wordpress c'est souvent dans le panel dans le dans le panel chez l'hébergeur voilà tout à fait effectivement alors il ya des hébergeurs qui le propose activé d'office il y en a d'autres qui le propose d'activation à la demande c'est toi qui peut le faire tu vas dans ton interface il y en a d'autres c'est uniquement en ouvrant un ticket chez eux et puis il y en a qui te le propose pas et qui te le feront pas parce qu'ils estiment que leur architecture soit ne nécessite pas soit ne permet pas l'utilisation de cette extension là et donc pour pour on va on va parler de ceux qui peuvent l'activer que c'est pas d'office mais qu'ils peuvent l'activer est ce que est ce que c'est utile d'activer les trois ou est ce qu'il faut juste en activer une seule c'est mieux redis et puis c'est sûr c'est que non seulement c'est pas utile d'utiliser trois cache objets mais en plus c'est totalement contre productif à dire qu'il faut il faut faire un choix à un moment donné alors il ya une manière très simple enfin il ya une manière très simple oui il ya une manière relativement simple de faire un choix la première chose c'est est-ce que l'hébergeur à ap c'est eu ou redis s'il n'a qu'un seul de la pc ou de redis on se pose même pas la question d'utiliser celui là déjà sur lequel il a fait sa vente et il vous a dit bah oui vous pourrez utiliser chez moi ap c'est eu utilisé ap c'est eu allé pas chercher à vous faut pas faut pas les amuser à essayer d'activer redis alors que l'hébergeur propose ap c'est généralement il ya une raison pour lequel il propose soit l'un soit l'autre ça c'est la première méthode pour le pour le sélectionner deuxième méthode imaginons qu'on soit chez un hébergeur qui propose les deux à la question c'est qu'est ce que je fais lequel j'active il ya une règle qui est ultra simple pour savoir lequel activer soit je suis sur un serveur unique ce qui est dans 99% des cas c'est à dire que le serveur wordpress il n'est pas derrière un lot de balancer un équilibreur de charge et c'est derrière une une infrastructure très complexe auquel cas on se pose même pas la question c'est ap c'est eu pourquoi je dis ça c'est parce que ap c'est eu c'est à peu près 100 fois plus rapide que redis d'accord mais il y a des cas de figure ou ap c'est une fonctionne pas et c'est dans ces cas là il faut choisir redis c'est dans les cas de figure où on est sur des serveurs sur du 1 le site wordpress et sur plusieurs serveurs simultanément donc derrière un équilibreur de charge derrière une gateway ou des choses comme ça pour le coup on est très gros site c'est ça alors voilà c'est pour les plutôt gros sites mais pour le coup faut surtout pas utiliser ap c'est eu parce que non seulement c'est contre productif mais en plus ça peut faire planter lamentablement le site wordpress face et pas ça peut c'est ça va indéniablement et immanquablement faire planter le site wordpress donc ap c'est eu c'est quand vraiment on est sur du mono serveur on va dire 99% des cas chez les hébergeurs et quand on est sur du multi serveurs derrière un équilibreur de charge surtout pas ap c'est à proscrire et à ce moment là on va sur redis ok et donc même cache qu'on met de côté ça c'est vraiment non mais c'est vraiment la roue de secours quand un hébergeur ne propose ni l'un ni l'autre on va dire c'est mieux que rien je suis désolé j'ai perdu je ne t'entends plus du tout là tu m'entends voilà là je t'entends tu vois il y aura une petite coupure à faire moi je suis plutôt partisan de l'essai c'est naturel un peu les conditions du direct alors alors on est en direct aïe 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 non on n'est pas en direct mais c'est les conditions du direct donc on va approfondir donc ap c'est eu puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui et puis de toute façon comme tu viens de nous dire c'est ce que tu conseilles dans 90% 99% des cas et donc à savoir que tu as développé une extension qui permet de gérer ap c'est lui alors avant tu nous présentes cette extension que tu nous en dis plus alors l'extension c'est celle que j'ai à l'écran là elle est disponible sur le dépôt officiel wordpress ap c u manager donc c'est une extension gratuite comme tu l'as dit tout à l'heure toutes les extensions sont gratuites et disponible sur le dépôt officiel wordpress donc c'est cette extension là que vous aurez à installer sur et activé sur sur votre site alors avant qu'on aille un peu plus dans le détail et que qu'on vous montre comment l'utiliser la régler cette extension là est ce que tu peux nous dire si le ap c u fonctionne sans sans extension comme la tienne ou est ce qu'il faut absolument installer une extension comme la tienne en sachant ce seul qui existe exactement alors ça c'est ça c'est une très très bonne question parce que j'ai c'est vrai qu'on pourrait se poser naturellement à la question bon ok j'ai ap c u qui est activé sur mon serveur puisque mon hébergeur me le propose pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une extension et bien tout simplement l'extension et c'est valable pour redis et c'est valable pour même qu'achète aussi on sait pas que pour ap c'est tout simplement parce que wordpress n'utilisera pas ap c u redis ou même qu'achète quand bien même il serait effectivement activé sur le serveur s'il n'y a pas une extension pour lui dire de le faire et donc en fait l'extension elle elle sert simple simplement à dire à wordpress qu'il ya bien du ap c u en l'occurrence pour ap c u manager ou qu'il ya bien du redis pour etc pour un pour d'autres extensions mais que il est bien installé sur le serveur il est bien actif que l'extension est là pour dire donc pour dire à wordpress oui c'est bon tu peux y aller et je fais le passe plat entre toi wordpress et ap c u moi en tant qu'extension et donc oui il faut toujours une extension pour utiliser du cache objet ça c'est sûr et la ap c u manager je suis très heureux qu'on en parle c'est moi qui l'ai fait mais il en existe d'autres aussi bien pour ap c'est lui d'ailleurs pour redis il en existe aussi il en existe aussi un certain nombre et pour même qu'achète aussi il en existe un certain nombre mais dans tous les cas il faudra utiliser une extension pour faire pour que wordpress soit en mesure réellement d'utiliser le cache d'accord chose que je n'ai pas précisé dans les autres extensions notamment pour redis il en existe des payants il n'y a pas que du rap ok et par contre pour ap c u c'est elles sont toutes gratuites pour ap c u elles sont toutes gratuites je crois que je suis la seule extension ap c u disponible sur le dépôt officiel wordpress autrement les autres il faut aller les chercher sur github je crois je vais te contredire il me semble qu'il y en a une autre il y en a une autre super j'ai un concurrent ça y est je ne l'ai jamais testé mais il me semble que quand je tu sais je vais dans l'outil d'installation des extensions dans l'administration de wordpress je suis un pc manager il me semble qu'il m'en propose une autre d'accord ok ah bah écoute j'allais voir en plus de la tienne pas à la place de la tienne mais en plus ça va je n'ai jamais installé je n'ai jamais testé donc bah nous oui nous on va se concentrer sur la tienne puisque voilà on sait de quoi on parle donc est-ce que tu vois des choses à préciser sur l'extension avant qu'on montre un peu l'envers du décor dans l'administration de wordpress rien du tout elle s'installe de manière très simple si par hasard vous l'installer sur un serveur où l'hébergeur n'a pas activé apcu bah de toute manière l'extension une fois installé une fois activé elle le dira et elle servira à rien à part à dire que apcu n'est pas installé sur le serveur et que donc l'extension en elle-même ne sert à rien donc voilà il n'y a rien de particulier à savoir elle s'installe très très simplement il ya juste une petite subtilité dont on a déjà parlé c'est que une fois qu'on est dans la mine wordpress elle n'apparaît pas dans un menu qui s'appellerait apcu elle apparaît dans un menu qui s'appelle perforce one qui est le nom sous lequel j'ai regroupé l'ensemble de mes extensions mais en dehors de ça il n'y a aucune particularité donc du coup je te propose qu'on aille dans l'administration de wordpress donc je vais aller je vais me remettre sur sur le tableau de bord parce que comme ça on va montrer le cheminement pour pour accéder au réglage de l'extension alors je pars du principe que vous avez déjà installé extra et activé pardon l'extension je ne vous fais pas perdre de temps vous montrer comment installer attention ça je pense que si vous en êtes là vous savez le faire et donc en fait oui on n'a pas de on n'a pas de menu ici apc manager mais le menu s'appelle perforce one et on retrouve aussi dans la barre d'administration rapide qui est tout en haut du site on peut enfin à l'option pour pour supprimer le cache objet pour le purger oui à noter que c'est une extension que désactivable je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas avoir cette barre d'admin en haut qui soit remplie tout un tas de trucs et donc on peut désactiver le menu perforce one d'accord on peut faire en sorte que ça s'affiche pas là ok voilà moi j'aime bien moi je suis utilisateur alors pour tout un mais pour ce genre de choses oui j'aime bien c'est justement quand on fait des modifications et compagnie on cherche pas parce que là il commence à y avoir enfin quand on a un certain nombre d'extensions sur surface et notamment sur du e-commerce c'est souvent s'y perd un peu dans les menus à gauche et donc pour ce genre de choses comme wp roquette par exemple ou n'importe quelle autre extension de cache de page j'aime bien voir le menu ici qu'on retrouve d'ailleurs même côté visiteurs parce que c'est rapide on cherche pas oui oui mais ça c'est ça c'est parce que tu es constructeur de sites web et que tab et que du coup pendant les phases de construction tu as souvent besoin un utilisateur un utilisateur on va dire un un auteur de poste ou un éditeur de poste n'a jamais besoin d'accéder à ces menus là une fois que c'est paramétré mais c'est effectivement dans ton cas de figure c'est intéressant d'avoir cette barre avec tous les outils à portée de la main je suis d'accord ouais ok donc on arrive sur sur cette page et donc ce qui concerne la pc manager c'est ici donc on va cliquer tout simplement sur un réglage et donc je tiens juste à apporter une précision les trois bannières que l'on voit là ne sont pas liés à pc manager parfait et ouais c'est certain ça vient d'autres ça vient d'autres extensions ouais oui et puis dont certaines on a beau rejeter ça revient ça c'est très exactement exactement tu l'en peux même pas on peut même pas rejeter activer la licence et c'est ça c'est une extension qui est enfin qui a son utilité qui peut avoir son utilité et qui le développeur est très 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 réactif et il a plein d'idées machin par contre il n'a pas eu la bonne idée de de faire en sorte que de repérer si c'est un site staging ou pas voilà donc bon là c'est clair parce que je n'ai pas mis en staging mais mais même sur le site de staging il faut il faut réactiver la licence et j'ai un client qui vient de prendre le parti de ne plus utiliser cette extension là parce qu'il en a marre de le voir à chaque fois parce qu'il fait régulièrement évoluer son site du même et donc il le met sans cesse en staging et donc il en a marre de tout en avoir à faire la licence donc on a trouvé d'autres extensions qui empêchent en même temps c'est tout peu importe et tu vois en plus il a oublié aussi de offrir la possibilité de désactiver le message mais c'est je suis persuadé que c'est juste un oubli c'est même pas parce qu'il veut s'imposer mais bon c'est tout c'est comme ça revenons en à nos moutons et donc à un pc manager qui donc quand on vient de l'installer de l'activer se présente comme ceci et donc il ya deux cases qui sont précochés c'est ça oui les statistiques qui sont activés par défaut voilà et les actions rapides et donc là ce que tu nous disais c'est celui là si on le décoche exactement voilà si tu le décoche on va le laisser comme ça comme ça ça vous permet de voir concrètement ce dont on parle à ce dont on vient de parler et donc maintenant on va passer au réglage de l'extension donc là je vais te laisser parler tout simplement alors là ça va être ça va être super simple sur les trois premières enfin sur les trois fonctionnalités majeures on va dire si vous voulez effectivement activer et que faire en sorte que le plugin pardon que l'extension 10 à wordpress il ya bien du cache apc etc il faut cocher activé en face de cache objet voilà voilà le ramasse miettes vous pouvez l'oublier sauf dans des cas particuliers où vous avez des problèmes de purge du cache autrement que le désactiver il faut pas l'activer et les statistiques oui ça en fait c'est une c'est une fonction qui sert quand on a certains problèmes chez certains hébergeurs généralement c'est plus moi quand je fais du support qui dit à l'utilisateur activer la ramasse miettes on va voir comment ça se passe c'est pas corrigé certains hébergeurs ont mis apc eu en place mais dans un mode très particulier qui fait qu'on a besoin de ce ramasse miettes le ramasse miettes c'est ce qu'on appelle un garbage collector en fait en anglais grosso modo c'est ce qui fait que tous les objets qui tous les toutes les choses qui sont en cache et qui sont périmés vont effectivement être supprimés du cache puisqu'elles sont périmées au lieu de prendre de la place et de ne jamais jamais le supprimer grosso modo c'est ça et la plupart sont c'est opérationnel il n'y a pas besoin de le faire mais chez certains hébergeurs il ya besoin de cocher cette cage cette case là voilà ensuite les statistiques ça c'est bien au début ça c'est bien quand on va dire dans les dans le premier mois et demi deux mois d'utilisation un site web pour vérifier que tout se passe bien et que effectivement on est bien sûr des bons taux de des bons taux de cash et une fois que c'est bon et qu'on a validé que c'était bon qu'on ne consature pas la mémoire etc etc on peut désactiver les statistiques et continuer comme ça voilà en fait finalement la seule case à cocher importante c'est la première c'est cash d'objets actifs à commencer bien s'il y en avait plus d'art finir c'est celle là ok là en l'occurrence quand on démarre les statistiques sont activés alors là je pense que c'est un site hier je fais tu as fait ou quelque chose comme ça donc on va sans doute pas avoir beaucoup de statistiques et c'est pas grave ensuite donc là des données d'historique c'est quand on quand on active les statistiques c'est combien de temps on garde ces statistiques est ce qu'on les garde sur trois semaines sur un mois on peut les garder un certain temps ouais ouais avec le temps de la semaine voilà sachant que le temps maxi que j'ai prévu ces trois mois grosso modo les données on les garde pendant trois mois et puis après ça n'a plus d'intérêt de toute manière et ensuite il ya les métriques il ya les métriques qui elles ne peuvent être utilisés et on voit la cas la casque et grise et on peut l'utiliser que si on installe d'autres extensions qui s'appelle décalogue ok décalogue c'est un outil sur l'on va on va pas décrire complètement ce que c'est à noter d'ailleurs que dans les options il ya moyen de l'installer automatiquement décalogue c'est un autre outil enfin c'est un autre des extensions qui fait partie de la suite que j'ai développé et elle n'est réellement nécessaire que pour ceux qui gèrent plusieurs sites simultanément quand on gère quand on a son propre site on veut dire même quand on en a deux on n'a pas besoin d'avoir un endroit central où sont regroupés toutes les statistiques elles sont directement présentes sur sur le sur le site quand on en gère 50 60 70 là ça commence à devenir intéressant d'avoir toutes les statistiques regroupées dans un seul endroit et et d'avoir un tableau de synthèse un peu un peu facile à lire et donc dans ces cas là décalogue décalogue servira et les métriques d'apcu pourront avoir un intérêt autrement honnêtement ça n'en a pas ok donc concrètement pour la plupart des personnes susceptibles de visionner cette vidéo il n'est pas nécessaire d'activer c'était d'installer exactement exactement ça fonctionne très bien sans de toute manière ça ne change rien au fonctionnement d'installer décalogue ça aurait juste permis de transmettre les métriques c'est à dire les données de mesure à un autre serveur et pour terminer là dessus pour ceux qui auraient une utilité qui veulent l'installer c'est gratuit 100% gratuit exactement voilà exactement merci 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 à toi de nous proposer toutes ces extensions qui pour certains peuvent être très utiles et il faut le dire bah écoute merci beaucoup et tant mieux si ça peut être utile puisque c'est un peu pour ça que je l'ai fait donc super alors pour finir action rapide on l'a vu ça c'est ça permet d'afficher ou pas d'ailleurs le menu perd pas besoin d'afficher si je reclique ici hop il va réapparaître à nouveau après avoir enregistré voilà performe soin voilà il est là utiliser un cdn public alors ça c'est quelque chose qui peut être intéressant oui cdn on l'a vu tout à l'heure ça fait partie des types de cache oui il se trouve il se trouve qu'il existe en cdn qui s'appelle js délivreur qui est totalement gratuit pour toutes les extensions wordpress qui sont officielles sur le dépôt officiel wordpress d'accord et de gros la plupart des extensions gratuites voilà on va voir effectivement la plupart des extensions gratuites peuvent profiter gratuitement et donc n'importe quel utilisateur d'un site wordpress aussi de ce cdn là pour pour le pour l'extension considérée donc là en l'occurrence ça veut dire quoi ça veut dire que tous les css donc les feuilles de style et les scripts les les points js qui sont nécessaires au fonctionnement de la pc manager seront sur un cdn et donc ça va accélérer évidemment les choses maintenant il ya des tas de gens qui s'en servent sans cdn honnêtement dans la majorité des cas comme ça se joue à quelques dixièmes de millisecondes le de différence on va dire qu'il n'y a pas énormément ça n'est pas le cas ça commence à devenir très intéressant quand on a un site dont les visiteurs peuvent venir de plusieurs continents là ça devient très intéressant d'utiliser un cdn en l'occurrence c'est pas la majorité c'est pas la même si tu gagnes pas énormément problème c'est si tu dis ça à chaque fois en fait c'est plein d'actions d'actions qui te permettent de gagner un petit peu mais pas tant que ça et si à chaque fois tu dis oui mais c'est pas important donc je le fais pas par rapport à celui qui va le faire à chaque fois au final tu vas avoir un gain qui va être plus ou moins important quand même je suis complètement d'accord c'est un peu comme je sais plus j'ai perdu le fil du coup mais oui c'est un peu comme le référencement pour pour ceux qui s'intéressent au référencement en fait la plupart des actions en elles mêmes vont pas changer grand chose mais c'est la somme de beaucoup de petites actions qui vont faire qu'à un moment donné vous allez mieux vous positionner que votre concurrent et donc pour l'amélioration du temps de chargement du site internet en fait c'est la somme de toutes les améliorations qu'on va apporter de tous les comportements qu'on va chercher à améliorer dans notre utilisation des ressources du nombre d'extensions enfin plus que le nombre d'extensions c'est la qualité des extensions et surtout leur leur utilité par rapport à notre usage voilà c'est ça qui va faire que mais que notre site au final sera sera rapide ou pas exactement et donc dernière tu nous conseilles de le cocher oui oui éventuellement oui oui et alors après il y a donc les avis d'administration ce qu'on disait ces fameuses bannières qui sont voilà par défaut tu n'affiches rien voilà par défaut vraiment à ces expériences sur laquelle l'affiche par défaut exactement et si on clique là on t'autorise à afficher de temps en temps des messages ça veut dire que effectivement apcu manager est autorisé à afficher des messages quand il en a affiché de mémoire apcu manager n'a que deux bannières qu'il peut afficher la première c'est pour dire que apcu n'existe pas sur le serveur et que ça sert à rien de configurer apcu manager et là il l'affiche dans toutes les pages si ça c'est coché autrement il ne l'afficherait que là dans sa propre administration et la deuxième c'est quand il vient d'être mis à jour ok en mise quand il est passé en mise à jour automatique quand il est quand la nouvelle mise à jour quand la nouvelle version vient d'arriver sur le serveur là c'est affiché vous avez la nouvelle version d'apcu manager temps point temps voilà c'est les jeux de apcu manager utilisent très peu les avis d'administration j'ai d'autres extensions qui les utilisent plus j'essaye de faire à bon escient c'est à dire que je ne fais pas pour des histoires de publicité de machin etc mais mais globalement on peut complètement tout désactiver de toute manière en décochant systématiquement cette case sur toutes mes extensions donc le moi je dirais que le conseil que je pourrais donner mais à nos auditeurs c'est éventuellement vous cocher la case et puis si jamais vous trouvez que c'est soit c'est pas ça ne vous intéresse pas ça vous concerne pas les messages qui sont affichés ou vous n'avez plus envie de les voir auquel cas vous pouvez revenir dans la page de réglage et décocher la case ensuite exactement et donc là en faisant ce que tu viens de faire c'est à dire en faisant enregistrer enregistrer les modifications comme on a coché case cache objets en eau et ben ça y est le cache objet et est fonctionnel et wordpress profite pleinement du cache objet voilà et donc à partir de ce moment là on n'a rien à faire voilà bien que ça a réglé si je te dis au bout de au bout de deux trois semaines un mois un mois et demi quand tu considères que c'est bon tu peux même venir désactiver les statistiques voilà et puis c'est devenu c'est bon d'accord donc pour désactiver les statistiques c'est donc cette commande là et donc voilà voilà sans oublier de cliquer sur enregistrer des modifications ok alors je pense que parmi les questions qui peuvent se poser nos auditeurs est ce que est ce que on peut se passer d'un cache cache de page comme comme wpr à partir du moment où on met un cache objet est ce que ça ça l'effet non alors en fait non c'est complémentaire c'est pour ça que je citais vraiment ça il ya du côté wordpress il ya ces trois systèmes de cache il ya le cache de code mais ça je vous ai dit la plupart du temps c'est activé chez les hébergeurs et toute manière il n'y a pas trop d'impact il ya le cache objet et le cache de page est évidemment cache objet plus cache de page là effectivement ça produit des vrais vrais très bons effets on ne peut choisir qu'un seul cache objet c'est ce que je disais tout à l'heure c'est un peu c'est eu ou redis ou éventuellement même cachette mais un seul des trois pareil pour les caches de pages d'ailleurs les pages de pages on peut en choisir qu'un seul ça sert à rien de mettre wp rocket plus w3 pc etc c'est même contre productif par un cache de page plus un cache objet c'est vraiment le duo gagnant ok est ce que la pcu est disponible chez tous les hébergeurs à ton avis question piège ouais alors allez elle n'est pas totalement piège mais c'est pas comme moi même je suis hébergeur aussi mais ça c'est mon activité professionnelle pour le coup je ne veux pas taper sur les sur les non non c'est pas la question sur les copains non alors ap c'est lui n'est pas disponible partout il est souvent mais pas partout bon bah on va pas on va pas se mentir et il y a certains hébergeurs chez qui il est activé mais qu'il n'est pas utilisable ouais je sais ça c'est rare il y en a certain il y en a certains enfin quand je dis n'est pas utilisable c'est à dire qu'il n'est il n'apporte pas d'amélioration parce qu'il n'a pas été derrière il y a rien en fait c'est juste une façade c'est rarissime la plupart des hébergeurs qui propose apcu c'est opérationnel et de toute manière c'est assez facile vous si vous avez apcu sur un sur votre hébergement vous installez apc manager vous activez le cache objet et vous allez voir si vous allez visiter votre la home et vous allez visiter trois quatre articles et vous revenez dessus et vous allez tout de suite voir une différence si vous voyez zéro différence bon tant mieux si vous voyez aucune différence ça veut dire que le cache objet quand bien même activé par apc manager n'est pas vraiment opérationnel chez votre hébergeur c'est des cas c'est un cas rarissime mais ça existe dans un certain mais c'est rarissime alors après encore une fois tous les hébergeurs ne proposent pas de la pcu on a certains qui proposent du redis et il y en a qui proposent les deux apcu au redis à choisir au moment où on installe son site ok moi je travaille plusieurs hébergeurs et de mémoire je crois qu'à chaque fois il propose les deux voilà des hébergeurs il y en a il y en a des dizaines des dizaines faut pas dire des centaines quand tu dis des dizaines des dizaines des dizaines ça c'est rien qu'en france dans le monde c'est incroyable oui c'est incroyable le nombre d'hébergeurs c'est incroyable oui oui parce qu'il y en a beaucoup qui qui n'ont pas forcément pignon sur rue alors quand je dis qu'ils n'ont pas pignon sur rue c'est pas c'est pas péjoratif c'est c'est qu'ils cherchent pas à être connus du grand public c'est sûr mais oui c'en est souvent qui n'ont pas de système en self service et donc il faut leur téléphoner ou leur écrire un mail et ils font un devis en retour etc oui il y en a aussi pas mal des comme ça mais rien que ceux qui sont en self service je pense que dans le monde il en existe je pense au moins une centaine de milliers ah oui quand même remarque tu vas me dire vu vu oui toute façon déjà il doit y en avoir pratiquement dans chaque pays et puis comme on sait que dans certains pays ne serait ce que par exemple tu prends les états unis là et je sais pas combien ils sont mais ils sont tripotés exactement en inde aussi en inde il y en a énormément en chine il y en a aussi énormément mais ils sont spécifiques au marché chinois pour le coup oui alors alors qu'en inde ils sont c'est global et aux états unis c'est global mais effectivement oui on a et il y en a il y en avait aussi beaucoup en russie je dis y en avait parce que maintenant il y en a un certain nombre qui sont avec qui ne commercent plus on va dire avec avec l'europe mais mais néanmoins néanmoins oui c'est des pays la densité d'hébergeur et est assez grande mais je pense que c'est c'est vrai je vais même te faire mais je pense que c'est l'inde où il y en a le plus plus encore plus ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas parce qu'en plus c'est je crois savoir que l'inde est un pays très tourné vers vers l'informatique l'internet et il y en a beaucoup de développeurs d'extensions et de thèmes wordpress qui sont basés en inde tout à fait donc ça m'étonne pas qu'il y ait qui est qu'il y ait beaucoup d'hébergeurs là bas ils ont une très forte vitalité effectivement sur l'informatique et sur le fait d'inciter les jeunes à poursuivre des études en informatique ok est ce que tu vois d'autres choses à ajouter sur le cache-objet ou apc manager bah écoute non je ne vois alors sur le cache-objet de manière générale non après on pourrait rentrer dans le détail mais tu me connais j'en peux en parler pendant cinq heures et je pense que ça va lasser tout le monde et c'est pas le but du jeu moi il ya juste une chose que je profite du micro et de la caméra là pour dire et que je dis la plupart du temps moi je suis développeur d'extensions gratuites elles sont entièrement gratuites je demande rien il ya une chose qui fait extrêmement plaisir et qui est finalement un petit peu notre récompense quand on fait une extension c'est quand on a une revue une review donc un avis positif sur le site wordpress donc quand vous êtes sur la page de présentation d'attention sur wordpress vous avez différents onglets donc l'onglet avis et là vous avez la possibilité de vous-même comme par hasard le mien est en premier ça veut malheureusement dire pour toi que depuis le 16 juillet que j'ai laissé mon avis il n'a pas eu d'autres malheureusement exactement exactement donc on voit que il ya des gens apparemment qui sont pas satisfaits un certainement qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait ou son hébergeur n'a pas psu je sais pas je peux aller voir et peu importe mais toujours à titre que là vous pouvez commenter et pour commenter donc il faut que vous ayez un compte sur wordpress par alors que si vous n'avez pas vous en créer un c'est 100% gratuit vous cliquez sur inscription si vous en avez à cliquer sur ou se connecter hop je le fais comme ça je vais vous montrer à vie voilà et donc là vous cliquez sur ajouter mon avis et là vous pouvez mettre donc la petite note et éventuellement un message pour dire quoi vous appréciez ou pas l'extension et pourquoi pas un petit message encouragement ça fait toujours plaisir j'ajouterais que non seulement pierre a développé est ce que tu connais le nombre d'extension que tu as développé ça c'est la question piège on avait dit la question piège non là actuellement j'en ai en cours de fonctionnement sur le dépôt wordpress je pense 12 ou 13 ans le nombre d'extensions que j'ai développé à vue de nez et qui sont qui ont été un moment donné sur leur ipo enfin sur le dépôt wordpress ou pas d'ailleurs doit approcher la cinquantaine je pense d'accord donc c'est un peu un développeur compétitif on va dire c'est un peu ça et j'avoue que ça et puis puis la dernière chose ça ça fait partie de ce qu'on appelle la contribution à wordpress la contribution peut se faire de différentes manières donc soit en participant à l'équipe de développement du coeur de wordpress en proposant des extensions gratuites des thèmes gratuits ou aussi une chose qui nous relie tous les deux en faisant de la traduction et exactement savoir que tu es aussi actif au niveau contribution sur la traduction d'extensions et ou de thèmes exactement et c'est bien de rappeler qu'il ya plein de manières d'effectivement de contenir à wordpress il ya la traduction comme tu dis il ya aussi la 2 que la partie documentation c'est ça qui est très importante parce que avoir de la documentation en français sur wordpress basse et pour un tout un tas d'utilisateurs c'est un point d'entrée parce que sans ça il ne pourrait pas utiliser wordpress il ya plein d'autres manières il ya aussi le fait d'aller d'aller donner des conférences dans des wordcamps il ya tout un tas de manière voilà il ya tout un tas d'il ya tout un tas de manières de contribuer et effectivement il n'y a pas besoin c'est bien que tu le dises parce que il faut bien prendre conscience qu'il n'ya pas besoin d'être développeur pour contribuer à wordpress et qu'il ya besoin de il ya des tas de compétences qui assure qui sont les mêmes je ne suis pas développeur et donc moi je contribue essentiellement à la traduction il fut un temps j'ai été actif aussi au niveau de la documentation mais bon malheureusement on peut pas tout faire on est obligé de faire un peu des arbitrages parce que je passe beaucoup de temps dans la traduction donc du coup je puis moi traduire des documents je ne suis pas traducteur à la base les extensions j'ai traduit parce que je suis utilisateur aussi et donc voilà mais traduire des documents parce que la documentation c'est comme traduire des documents ça peut servir un peu au même j'avoue que j'ai un peu un peu plus de mal et donc je fais essentiellement de la relecture au niveau de la documentation bah écoute je pense qu'on a fait un peu le tour je voudrais juste ajouter une dernière chose puisque tu as parlé de conférences lors des word camps et tu trouves justement que lors du dernier word camp d'aritz tu as fait une conférence quelle est rappelle moi le sujet de la conférence et ben justement sur le cash alors pas uniquement sur ce cash objet oui mais effectivement une conférence une petite conférence d'une demi-heure qui je pense est accessible enfin que j'ai essayé de faire rendre accessible à tout le monde quel que soit le niveau de on va dire de compétences techniques et qui s'appelle un voyage au coeur du cash d'accord et en sachant qu'il sera et qui sera bientôt sur wordpress tv voilà j'allais dire ah pardon vous pourrez vous pourrez prochainement revoir cette conférence donc sur wordpress tv et en sachant qu'il y a plein vous pourrez retrouver plein de conférences qui ont lieu lors de word camp sur wordpress tv donc je vous invite à aller faire un tour sur sur ce site qui est très intéressant et vous pourrez donc la voir conférence de notre ami pierre mais écoute pierre je te remercie pour toutes ces informations intéressantes pour ta contribution à wordpress qui est très précieuse et puis écoute peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une autre vidéo sur un autre sujet ça sera avec plaisir si toi ça va écoute ça sera appelé avec plaisir pour moi aussi je te remercie énormément de m'avoir invité à venir parler de de cette extension merci avec toi parce que je franchement comme je te l'ai dit j'apprécie moi même je connaissais pas du tout apcu il ya un an en je savais que ça existait mais je ne savais pas à quoi ça correspondait et voilà c'est ça que j'ai pu avancer au niveau du cache objet où il faut être honnête il ya un an je savais que ça existait mais je savais pas à quoi ça correspondait et voilà et du coup oui j'ai testé sur 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 plusieurs sites et comme tu l'as dit on active on va visiter deux trois pages et et au bout d'un moment on s'aperçoit qu'on le voit l'oeil nu en fait c'est 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 bluffant et il n'y a pas grand chose à faire et c'est je te remercie et puis je te dis à bientôt pour une autre discussion pour une autre vidéo pour un prochain board camp voilà si tu as quelque chose à ajouter ou pas non rien du tout je n'ai rien à ajouter merci merci de ton invitation et il n'y a pas de souci je te dis à bientôt ok ciao salut salut